Générique Les sous-sols africains sont-ils toujours la chasse gardée des anciennes métropoles au détriment de véritables intérêts du continent ? Tout porte à le croire lorsque l'Afrique a du mal à se débarrasser de l'image de l'éternel mondial toujours assis sur une mine de richesse. La question ressurgit avec insistance après le rebondissement noté en ce début d'année 2019 dans l'affaire d'attribution des blocs pétroliers rufisques du Sénégal au groupe français Total. Un rebondissement qui est intervenu avec la sortie le 2 janvier dernier de l'ancien ministre sénégalais de l'énergie, Thierno Alassane Salle, sur le mode de son départ du gouvernement. Non, mais loin de la polémique qui s'alimente autour du limogéage ou de la démission de l'ancien ministre, c'est plutôt à l'intérêt du Sénégal dans cette attribution des blocs pétroliers que nous nous intéressons. Pourquoi le groupe français Total et non pas BP Cosmos, qui pourtant, au dire de l'ancien ministre de l'énergie, avait la meilleure offre ? Le sous-sol sénégalais serait-il sous la coupe de la France-Afrique, pourtant annoncée comme un lointain souvenir ? Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA. On revient juste après ceci pour le débat. J'accueille pour ce numéro d'Espace Éco, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Espère en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre « Les effets des causes cachées ». Merci d'être avec nous. Merci, avec beaucoup de plaisir. J'accueille également, c'est même pour mon désir, Amadidier, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste financier, bienvenue sur ce plateau d'Espace Éco. C'était le 2 janvier dernier, à sa sortie du siège du Conseil constitutionnel à Dakar, l'ancien ministre sénégalais de l'énergie, Thierno Alassane Salle, n'avait pas raté l'occasion de réagir après la sortie du président sénégalais, Macky Salle, quelques jours plus tôt, sur son départ du gouvernement. Non, outre la polémique autour de sa démission, qui n'en serait pas une selon le chef de l'État, c'est à l'attribution du bloc pétrolier Rufisque Offshore au groupe français Total que l'ancien ministre s'est une fois encore attaqué. On l'écoute. Je soutiens et je maintiens que je démissionnais. Et le plus grave, vous savez, écrire un acte de papier ou dire je démissionnais, c'est plus simple. Mais dire au président de la République, les yeux dans les yeux, ainsi qu'à son premier ministre, que je refuse de signer le contrat parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, ça je pense que c'est plus fort, celui qui peut le plus, peut le moins. Celui qui peut le faire, dire au président de la République, les yeux dans les yeux, que je ne fais pas ça parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien lui balancer une lettre de démission et partir. Donc, je pense qu'en ce qui vous concerne et qu'en ce qui concerne le peuple et l'opinion, la question doit être définitivement close. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes. 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était cinquième, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était cinquième et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on n'ait jamais enregistré depuis 85 au moins. Et dans ces conditions, moi, je ne suis pas, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange sans exiger le juste prix. Je maintiens que le classement fait par Petro-SEN mettait Total en cinquième position sur six et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Parce qu'on doit intégrer non seulement le bonus de submiature, mais le partage du revenu du pétrole une fois ou du gaz une fois qu'on aura le gaz et le pétrole. Et sous ce rapport, sur certaines tranches, dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Et sur certaines tranches, ça peut aller jusqu'à 23%, c'est-à-dire plus de un cinquième de notre pétrole de différents qui partirait pour Total. Alors que BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. C'est ça la différence. Et je continue de dire, pour l'opinion, qu'on ne doit pas ramener la question de savoir s'il a démissionné ou n'a pas démissionné. Encore une fois, celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut, les yeux dans les yeux, dire à M. le Président de la République, à son Premier ministre, que je refuse de signer. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays. On peut bien leur donner un bon bout de papier avec une belle formule de remerciement et partir. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous, nous sommes nés d'une génération de combat qui croyons à l'indépendance et à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est nous, fils africains, qui devons assumer ce combat pour l'émancipation totale et la liberté totale de notre pays. C'est triste que le Président nous dise 65 milliards, on n'aurait pas payé nos salaires. Un peuple doit compter d'abord sur ses propres forces. Un peuple doit être, pour être un grand peuple, doit savoir faire les sacrifices nécessaires pour être libre et indépendant. Pas pour toujours dire que tant qu'il n'y a pas la France pour nous sauver, nous sommes maudits et perdus. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain et que nous nous battrons. Je n'ai rien ressenti, j'ai ressenti de la tristesse. Parce que, comme toute la plupart des Sénégalais, regardez les films, regardez le langage gestuel, le langage corporel du Président, regardez tout ce qui entoure et la RTS qui a coupé le signal. Vous avez tous vu le signal qui a été coupé. J'ai ressenti de la fierté d'avoir fait ce que j'ai fait. Je dis, j'ai ressenti de la fierté d'avoir ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le... Voilà, c'était Thierno Alassane Salle, ancien ministre sénégalais de l'énergie, Lamine Sissé, des cadres africains qui démissionnent. Pour des raisons qu'on vient d'entendre, ça ne coupe pas forcément les rues. Nous avons des patriotes en Afrique, on en a plein. Ils sont très loin du pouvoir. Nous en avons les Thierno Alassane Salle, plein au Sénégal, qui étaient en train de se battre depuis l'indépendance. Ils continuent jusqu'à présent de se battre sur le terrain. On ne les voit pas parce qu'ils ne se sont pas enrichis. Ils font même des combats de principe. Vous savez, nous, nous savons, c'est le président Ouad qui a été le premier à appuyer sur la sonnette d'alarme, en alertant, en disant qu'il y a ArcelorMetal et Petro Team. Il y a une émuleuse qui se pose entre ArcelorMetal et Petro Team, le frère du président de la République, et le président de la République lui-même. Ensuite, quand Alassane a démissionné, il y a Sonko qui a écrit un livre, il a mené des investigations sur le pétrole sénégalais. Mais il n'a pas été inquiété. Il a demandé à ce qu'il vaut être entendu par le procureur, et il vaut avoir un face-à-face avec tout le gouvernement pour clarifier. Mais, niet, c'est un blackout. Je voudrais vous dire qu'il y a des patriotes africains qui se battent chaque jour pour que l'Afrique puisse manger, vivre de ses ressources. Alors, dans ces propos, avez-vous ressenti un certain réveil, quoique progressif, des peuples africains qui, désormais, accordent beaucoup de prix au décollage de leur économie ? Bien sûr. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ? Si le président Macky Sall n'est pas en train de tripatrier la Constitution, parce qu'il sait qu'il est extrêmement impopulaire, il sait que la population, la jeunesse, le peuple sénégalais vaut en découdre avec lui. Il est en train de vouloir détourner le suffrage du peuple, parce que nous savons exactement que notre ressource, nos contrats ne sont pas des contrats, c'est des contrats nébuleux. C'est les Français qui veulent se sucrer sur le dos des Sénégalais. Et cela, je crois que, si par exemple l'élection a été transparente, tu sais, les jours à venir, vous allez voir la tension dans la rue. Les gens sont exténués, ils sont fatigués. Le peuple est baïonné, baïonné par les institutions, baïonné par la justice, baïonné par l'Assemblée nationale, qui est l'Assemblée mécanique, baïonné par ces politiciens-là, qui essaient d'embastiller le peuple. C'est ça, mais le peuple doit se libérer. Vous savez, ça c'est une prise de conscience. Kernod Alassane Salle, aujourd'hui, ils l'ont interdit, ils l'ont récalé. Il a déposé sa candidature, ils n'ont pas voulu qu'il compétisse. Mais il se battra sur le terrain, avec d'autres Sénégalais qui se battront. – Ça me va, mes désirs, Amadidier. Ce prototype de cadre doit constituer une source d'inspiration, certainement, mais malheureusement, ça ne coupe pas forcément la rue. Pendant ce temps, c'est l'Afrique qui demeure à la traîne. – Exactement. Ce qui s'est passé au Sénégal, se passe dans tous les pays africains. Ça se passe avec Arriva, ça se passe avec Boeing, ça se passe avec Bolloré, ça se passe avec Orange, ça se passe partout. Ça se passe au Bénin, au Niger, au Congo, au Gabon, au Tchad, partout ça se passe. Je crois que c'est l'occasion de permettre à plusieurs personnes de comprendre que le pacte colonial, dont on avait énuméré les différents points, est encore en train d'être utilisé. Parce qu'il y a un niveau du pacte colonial, il est dit, la priorité des entreprises françaises dans la passation des marchés publics. Les entreprises françaises peuvent être dernières dans la passation des marchés publics. Il y a cet accord qu'il faut respecter. La France, même si elle est dernière, les propositions qu'elle fait, si elles ne sont pas en accord avec la volonté du peuple, elle doit être première. Et c'est cette volonté qui a été mise en exègue par le président Macky Sall en disant que la France leur donne souvent des sucettes. Environ 60 milliards par an, ce qui représente 20% de la perte qu'ils subissent. Parce qu'avec le fait de remettre le marché, par exemple la totale, fait perdre au Sénégal environ 300 milliards de francs CFA par an. Alors que chaque année, le Sénégal obtient des sucettes de 60 milliards auprès de la France, ce qui fait environ 20%. Au mieux 100 milliards, voilà. Donc si on gagne par exemple les 300 milliards par an, le peuple sénégalais le gagne, on peut multiplier par 5 le salaire du Sénégalais. On peut peut-être le multiplier par 2 ou bien par 3. Et le reste, on peut l'investir dans les infrastructures, dans le développement social, économique, ainsi de suite. Je crois que c'est l'exemple que les Africains doivent faire, doivent prendre. Et chaque jour, j'ai confiance aujourd'hui en disant qu'il y a une génération de jeunes qui viennent, qu'on le veuille ou non, qui vont mettre fin au désordre, à la débandade qu'on observe en Afrique. Oui, l'amintisé, cette sortie de l'ancien ministre vient quand même relancer ce débat sur l'attribution des blocs pétroliers, ou bien des contrats, des sous-sols africains et tout. Mais dans le cas du Sénégal, le cinquième qui gagne finalement le marché aux grandes armes du premier BP Cosmos, comme l'a signalé l'ancien ministre, et qui avait la meilleure offre, selon lui. Comment peut-on l'expliquer ? Le pacte colonial également, toujours en activité ? Vous savez, ce qu'on explique comme ça, la grande majorité des populations sénégalaises ne savent pas. Parce que c'est technique. C'est vraiment technique, c'est au sommet. Vous savez, le drame pour le Sénégal, est que nous avons un président qui est omnubilé par le pouvoir. Vous savez, quand vous êtes omnubilé pour le pouvoir, si le pouvoir vous gouverne, vous ne devenez pas un homme libre. Le président Maki est gouverné par le pouvoir. Au lieu d'utiliser le pouvoir pour gouverner, quand vous utilisez le pouvoir pour gouverner, vous gouvernez dans le consensus. Tous ces contrats pétroliers-là, tous les actes qu'il pose pour l'avenir du Sénégal, des enfants, des générations, il l'a fait seul avec son gouvernement. La classe politique n'a pas été associée. Ça pose un problème fondamental. Et ce que je suis en train de dire, comme il l'a dit, c'est l'Afrique de manière générale, mais nous sommes dans le cas spécifique sénégalais, et que nous déplorons par ailleurs. Pendant des années, nous sommes en train de parler de ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe en RDC, etc. C'est la même chose. Et quand maintenant, nous, nous sommes dans deux ou trois ans, nous allons commencer à exploiter, et on a exprimé, hypothéqué aujourd'hui nos ressources. Ils sont allés en France pour chercher 2 700 et quelques milliards. On leur a promis 7 000 et quelques milliards. Et la promesse la sera tenue. Parce que le Sénégal est solvable. Ils savent que le Sénégal est une destination qui est solvable. Donc ce qui se passe fondamentalement, c'est que nos gouvernances en Afrique, ce sont des gouvernances qui ne sont pas des gouvernances populaires. Ce sont des gouvernances élitiques. C'est les élites qui disent ce qu'ils vont faire de notre pays, et ils le font. Mais comme il l'a dit, mon co-débateur, cette jeunesse qui est déversée chaque année sur le marché de l'emploi, et qui ne traite pas du travail, les révolutions se créeront dans les pays, par la grâce du Dieu, pour que nos pétrons restent, nos gaz restent, et nos mines restent pour les populations. Cela montre, cette situation sénégalaise montre clairement, maintenant à la face du peuple africain, comment nos sous-sols, les sous-sols des pays africains, sont gradés finalement. Exactement. On a une facette maintenant de voir comment on a une pression, d'abord de la France, de nos dirigeants, et on a une facette de la gestion qui est faite désormais de nos ressources. On sait désormais à quelle fin nos ressources sont utilisées, comment nos lois sont votées, comment les décisions sont prises, et tout ce qui nous arrive, on sait comment ça nous arrive dès aujourd'hui. On sait comment on a les prêts, on sait comment les intérêts de nos prêts sont désormais fissés, on sait pourquoi l'Afrique est pauvre. Moi, j'ai toujours dit que l'Afrique n'est pas pauvre par incapacité congénitale, l'Afrique est pauvre simplement parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas responsables, qui manquent beaucoup plus de responsabilités. Le président Macky Sall, c'est une erreur pour le peuple sénégalaise, c'est une erreur et qu'il ne faudrait pas demain continuer par faire ces erreurs-là. Je crois qu'on le veuille ou non, vous avez ce qui s'est passé en RDC, ce qui se passe au Sénégal, ce qui va se passer dans les jours à venir dans plusieurs pays, on ne sait pas, mais le futur nous promet de grandes choses, de très bonnes choses quand même. – Alors, cela ramène au devant des débats la question de ceux-là qui aiment souvent dire que ces aides publiques au développement ne sont pas innocentes finalement, parce que derrière les aides au développement qu'on octroie des sucettes pour utiliser le thème de l'ancien ministre, pour employer le thème de l'ancien ministre, derrière ces aides se trouvent des négociations pas forcément avantageux pour les Africains en ce qui concerne la gestion de leurs ressources. – Vous savez, mon rire est de l'amertume. Vous savez, en Afrique, on a plusieurs sortes de sourires. On peut sourire parce qu'on est content, on peut sourire parce qu'on est touché, on peut sourire parce que... On est franchement, le rire a plusieurs significations. Quand je ris, c'est de l'amertume. Ce qui me fait rire fondamentalement est que c'est pourquoi nous avons des gouvernants solitaires. des gouvernants solitaires, celui qui se soit au pouvoir, il crée ce qu'on appelle la gouvernance de l'exclusion. Tous ceux qui peuvent contrôler ce que je fais, je les mets à la douche. Je travaille avec ceux qui m'applaudissent, qui chantent pour moi et qui mangent avec moi. C'est ce qui se passe. Donc cette nébuleuse, exactement comme vous l'avez dit, prenez le cas de la Libye, de Haddafi. Son pétrole, il contrôlait les 85% de son pétrole. C'est vrai que les 15% que les autres qui viennent. Mais regarde ce dont il a utilisé. Le pétrole a fortement contribué au développement de la Libye. Regarde le Gabon, par exemple, depuis l'indépendance. Ce Gabon que j'ai toujours dit, qui a toutes les potentialités qu'il faut. Mais le Gabonais n'a pas profité de son pétrole jusqu'à présent, depuis l'indépendance. Ils étaient à presque 300 000 habitants à l'indépendance. Regarde le Congo, de l'autre côté, le voisin de la RDC. Le président qui est là-bas quand il a voulu remplir. Ils lui ont permis tranquillement de modifier la constitution et de rester, parce qu'il garantit les intérêts des Français. Mais quand Kabila a voulu dire non, taper sur la table, il faut réviser les contrats miniers, etc. Il a commencé. Ils ont dit non, il faut qu'il parte. Ils ont voulu amener des gens qui feront leur affaire. Alors c'est cela, c'est cela que nous vivons. Mais dans le cas spécifique du Sénégal, c'est-à-dire que le Sénégal, depuis l'indépendance, le Sénégal s'est toujours revêtu d'un boubou de la démocratie. Parce que nous, nous n'avons jamais eu de coup d'État. Nous votons depuis 1800. Et c'était la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et tous les cadres passés à l'université à Dakar, nous faisons faire la théorie. Mais cette théorie sengorienne, depuis Moumoumou Dugas jusqu'où, mais il y avait des leaders, des partis de l'opposité, qui se sont battus dans la clandestinité pour amener Abdou Diouf à créer ce qu'on appelle le code électoral consensuel et que la gouvernance soit une gouvernance concertée. Nous pensions que, depuis 2000, où l'alternance a été créée, que nous pensions que vraiment, on ne peut plus aller en arrière. Mais nous nous sommes trompés avec le président Macky Sall, qui, quand le président Watt est venu, il a chassé presque les Français du port. Il a mis en compétition, il a amené Dubaï à autre port. Il est allé vers d'autres financements, vers les financements arabes, etc., pour diversifier. Parce que nous ne sommes plus dans un monde où on est en vase clos. Il y a des opportunités ouvertes. Watt a profité de ça en tant qu'économiste. Mais quand Macky Sall est venu, il a démantelé tout ça là. Il a ramené en force les Français. Et il ne fait que la politique de l'extérieur. C'est-à-dire que le patriotisme économique n'existe plus au Sénégal. Les chefs d'entre vous sont en train de souffrir énormément. C'est ce qui se passe au Sénégal. Donc il y a une nébuleuse sur nos gaz, nos pétroles. Vous savez, moi, je suis de la casamance. Toute la casamance, c'est du pétrole de gaz. Ce qui suivra après, entre nous et la Gambie, entre la Gambie et la Guinée-Bissau, c'est du pétrole de gaz. Donc Macky est en train de faire ses contrats à lui, avec son clan, et c'est ce qui se passe au Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà que le pétrole sénégalais est déjà sous la coupe de la France-Afrique, alors même que le premier baril n'a pas été produit ? C'est déjà sous la coupe de la France-Afrique, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est Total qui va exploiter le pétrole et le gaz sénégalais. Mais de quoi parle-t-on réellement ? Il faudrait qu'on permette à chacun de comprendre de quoi on parle réellement. Allez-y. BP Cosmos propose, à partir de 30 000 barils par jour, il propose 35 % à l'État sénégalais et lui-même il prend 65 %. Quand il s'agit de 30 000, un baril à 60 000 barils par jour, il prend 40 % et il prend 60 % et l'État 40 %. Maintenant, de 60 000 à 90 000 barils, ça fait 50-50. Ils se prennent 50 %, 50 %. Mais quand il s'agit de Total, la proposition de Total nous dit qu'à partir de 0 baril à 50 000 barils par jour, l'État sénégalais gagne 25 % et Total prend 75 %. À partir de 50 000 en baril à 100 000 barils par jour, l'État sénégalais prend 30 % et Total prend 70 %. À partir de 100 000 en baril à 150 000 barils, c'est là maintenant que Total offre 35 % à l'État sénégalais et prend 65 %. Et enfin, de 150 000 en baril à 200 000 barils par jour, l'État sénégalais gagne 40 % et Total prend 60 %. Donc là, ça permet à nos téléspectateurs de comprendre d'abord quel est le tableau comparatif que nous faisons entre les deux propositions et nous disons pourquoi est-ce qu'on a préféré donner l'avantage à Total de travail. Simplement parce qu'on a une pression qui vient de la France, on a un contrôle qui est mis à partir de la France, on a la priorité sur les matières premières que la France a définies dans le pacte colonial. On a un ensemble d'accords qui sont en train d'être mis en application, des accords qui ont été ratifiés depuis 1962, des accords qui ont été ratifiés depuis 1962 qui sont en application jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des éléments qui ont maintenu la France-Afrique depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Donc le pétrole français et le pétrole sénégalais, le gaz sénégalais est aujourd'hui sous la coupe de la France-Afrique. Il restera ainsi pendant 45 ans si le peuple sénégalaise ne se réveille pas. La France-Afrique est déjà passée par là, apparemment. Oui, vous savez, Maki n'a pas les mains liées pour faire ça. C'est pourquoi je dis qu'il est omnibulé par le pouvoir. Il n'a pas les mains liées. Aujourd'hui, quand même, depuis combien de ans ? Depuis 1990, nous avons l'économie du marché. Il y a eu des pays émergents, n'est-ce pas ? Il y a la diversification des coopérations. La France ne peut plus, comme il le faisait, faire un coup d'État et remplacer un chef d'État par un chef d'État. Le président Ouad a né l'exemple capable. Il a dit « merde, n'y êtes aux Français ». Il a dit « merde aux Français ». Lui, il est de la génération de 1960. Maki et Mounoua, nous avons les mêmes âges. Mais comment il peut hypothéquer son pays, son pays qui lui a donné l'avion présidentielle, toutes nos richesses, notre armée, on a confiance en lui. Comment il peut préférer le peuple français mieux que le peuple sénégalais ? Ce n'est pas un patriote pour moi. Donc, c'est celui qui perpétue le système néocolonialiste aujourd'hui. Ce que tu fais exprès, tu n'as pas piqué de ce peuple-là. C'est ça la vérité. Mais aucun chef d'État aujourd'hui n'a les mains liées. Parce que la démocratie, avant là, c'est l'appareil d'État qui organise. Aujourd'hui, le système de démocratisation, c'est le peuple qui détermine. Nous avons vu au Burkina Faso ce qui s'est passé quand le peuple s'est réveillé. Les gens ont conduit, ils ont changé le cours des choses. Par ailleurs, les gens prennent les armes. Je prie Dieu qu'on ne prenne pas les armes au Sénégal. Nous voulons que le système démocratique soit perpétué. Nous avons vu au Bénin ici, quand le peuple a voulu changer, ils ont régi. Ils ont changé. C'est à la faveur de quoi ? De cette économie de marché, de ce changement géoéconomique et géopolitique. Ce n'était pas comme avant. Le tableau aujourd'hui, les relations géopolitiques et géoéconomiques ont complètement changé. Donc selon vous, le maquis n'a pas les mains liées à la France ? Pas du tout. Il a voulu parce qu'il est omnubilé par le pouvoir. Et vous savez, ceux qui le font en général, les présidents qui le font en général, ils sont totalement impopulaires dans le pays. Ils n'ont pas la majorité. Prenez le Niger par exemple. Prenez le Niger, le cas du Niger, qui embastille un opposant, qui le met en prison, qui l'exile. Alors que ce dirigeant-là a 25 députés au Parlement. 25 députés. Mais ça veut dire qu'une partie de la population, il faut l'exclure parce que vous êtes minorité. Et maintenant, il faut changer les conventions, miniers, pétroliers, etc. et donner un avantage au système impérialiste pour pouvoir asseoir sa base. Voilà ce qui se passe au Sénégal. Mais sinon, Maki n'est pas obligé, il n'est pas du tout obligé de faire ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, il pouvait aller vers un consensus. Pourquoi ne pas concerter les chefs religieux, concerter la société civile, mettre en bras toutes les parties de l'opposition, s'asseoir sur une table, dire voilà ce que je propose, qu'est-ce que vous voulez ? Et qu'il y ait un consensus autour de ça ? Pourquoi en Katimini, il se cache pour faire des choses ? Il sera le seul responsable devant le plan de l'Asie. Pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre véritablement ce que le Sénégal perd dans l'attribution de ses blocs pétroliers, je vais proposer qu'on suive cet extrait et on revient pour le décryptage. Le contrat de total est même moins bon, ou plus mauvais, en bon français, que les contrats établis en 2004 ou 2000 extra, avant qu'on découvre le pétrole. d'une part. Et je dis que dans certaines conditions de production, par exemple, si on est à 140 000 ou 140 000 barils jour, on perd 3 000 par rapport au contrat de BP, à la proposition de BP Cosmos, on perd 38 000 barils jour. que vous multipliez par le prix du baril aujourd'hui autour de 75 dollars, que vous multipliez par le nombre de jours de l'année et que vous multipliez sur la durée de la production qui peut aller jusqu'à 45 ans. C'est des faits indédiables. Indédiables. Vous avez le contrat publié, ils ont publié en disant que c'est un acte de transparence, sachant que d'avance, les Sénégalais ne vont pas faire l'exercice de comparaison avec les autres contrats. Et c'est là notre problème aussi. On ne peut pas compter sur des Don Quichotte ou des Zorro ou des justiciens sollicitaires pour régler le problème du pays. Il faut que ce soit un mouvement de citoyens. Que les citoyens prennent le contrat effectivement puisqu'ils l'ont publié. Mais ils savent que les citoyens ne vont pas lire et comparer. Comparer avec les contrats de Hunt, par exemple, en 2004 ou même de Timis en 2012 et voir que ce contrat-là qui a été signé en 2017 le 2 mai 2017 est l'un des plus mauvais contrats qu'on ait jamais signé. Voilà. Pour ce qui est du partage de production, pour résumer, on retient que pour une fourchette de production de 145 000 à 148 000 barils par jour, BP Cosmos dans ses offres cède à l'État sénégalais 58% contre 35% seulement pour total. Soit une différence de 23 points. Un petit calcul nous montre que sur une production journalière de 149 000 barils, cela représente 34 270 barils perdus pour le Sénégal. Et si on considère que le baril coûte en moyenne 50 dollars, cela représente 1 713 000 dollars, soit 850 millions de francs CFA par jour de perte pour le Sénégal sur l'année. Cela représente 300 milliards de francs CFA de perte pour le Sénégal. Les contrats étant signés pour une durée de 45 ans, l'État aura perdu à l'arrivée 13 500 milliards de francs CFA environ, 13 500 milliards de francs CFA environ, soit plus de trois fois le budget actuel du Sénégal. Et toutes ces pertes vont où ? Évidemment, dans les caisses de Total Lamine Cissé. Voilà, justement, c'est comme ça que nous sommes gouvernés, c'est comme ça. Donc, tous ceux qui sont en train de se battre contre le président Maki, ce n'est pas Maki en personne qui nous intéresse, c'est les actes que Maki pose. Maki, il a la peau noire, comme François le dit, l'homme noir au masque blanc. Mais même cela, vous savez, le problème aussi, ce n'est pas entre blancs et africains. Nous avons des panafricanistes qui sont des blancs qui défendent l'Afrique, qui défendent l'injustice. Mais il y a un système qui est instauré depuis la conférence de Berlin, depuis le partage de l'Afrique. Ils ont partagé le monde sans nous consulter. Tiken Djafa l'a chanté. Ça touche tous les Africains. Mais qu'est-ce qu'il faut faire face à cela ? C'est ce qui se passe. Tant que nous avons ce genre de chef d'État au sommet de l'État, qui... Parce qu'ils ont des liens avec les mafias maraboutiques, des mafias, ce qu'on appelle les mafias maraboutiques et religieux. Pas tous les marabouts, parce que nous avons des confrédits qui sont vraiment... Et qu'ils hominibulent avec de l'argent. Et ils ont une certaine classe qu'ils hominibulent avec de l'argent pour asseoir leur pouvoir. Maintenant, vous voyez, Khalifa Sal est en prison. Il est en prison parce qu'il est un potentiel concurrent. Karimouad est exilé. Et entre Khalifa Sal et Karimouad, mais c'était des collaborateurs intimes, des amis, des frères à Makissal qui ont beaucoup travaillé ensemble. Aujourd'hui, il les met en prison. On les isole parce que tout simplement, on est omnibulé par le pouvoir. Et il faut coûte, coûte, coûte... Comme nous sommes en Valais, nous sommes en Valais de la France. Il faut répondre aux besoins de la France. Est-ce que vous avez vu la France lever un doigt ou bien dire une déclaration depuis que les droits de l'homme sont brimés au Sénégal ? Depuis sept ans. Parce qu'ils ont des intérêts nébuleux derrière qu'ils volent. Mais le peuple fera face à cette situation-là. Parce que nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas dupes. Et quand j'ai vu, je vois mon frère qui... Quand j'ai vu Makissal a chassé Kémy Seba, parce que tout simplement il a brûlé le français. Il l'a expulsé du Sénégal. Un citoyen de la CEDA ou de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit que ce régime-là est prêt à aller jusqu'au bout. Nous allons avancer dans ce débat. C'est même à mon désir. Amadidier, 13 500 milliards de francs CFA environ, soit plus de trois fois le budget actuel du Sénégal. Le budget actuel, c'est 4 000 milliards de francs CFA. Tout ce pacteur qui vira dans les caisses de Total plutôt que dans les caisses du Sénégal, votre réaction ? Je crois qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est ce que nous avons choisi. Seul Makissal et son gouvernement peuvent expliquer pourquoi ils ont préféré cela. Parce que vous n'avez pas la capacité de financer à 40 % votre budget. Vous avez la possibilité aujourd'hui de gagner par an un montant qui vous permet de faire face à certaines charges salariales, d'augmenter même les salaires de vos fonctionnaires et vous ne saisissez pas l'occasion. Donc, comme le dit M. Sissé, il est obnulé par le pouvoir, il n'a pas envie. Il ne sait pas qu'après le pouvoir, la vie peut continuer. Pour lui, il croit qu'il pourra s'éterniser au pouvoir et ne pas permettre aux autres d'évoluer. C'est le Sénégal qui perd, c'est l'Afrique en général qui perd parce que ce qu'on n'a pas compris généralement, lorsqu'on compétit à la face du monde, on vient regarder certaines choses que nous avons eu à faire. Quand on prend la calme 2019, le Cameroun a perdu l'organisation de la calme 2019 parce qu'il y a eu passation de marché gré à gré. Donc, c'est exactement la même chose. Quand est-ce que les entreprises africaines vont pouvoir se mettre à la face du monde, aller concourir avec les autres entreprises ? Quand est-ce que nous aurons de la capacité à montrer au monde que nous sommes aussi sérieux que ce qu'on ne pensait si ces choses-là continuent par montrer que nous ne sommes pas responsables parce qu'on dit souvent que si le franc CFA continue, si la domination française continue en Afrique, c'est simplement parce que les Africains ne sont pas responsables. Et effectivement, c'est parce que nous ne sommes pas responsables, parce qu'il n'y a pas d'armes derrière nous, il n'y a pas de pression derrière nous. Pourquoi nous sommes allés prendre cette décision-là ? Les Français aujourd'hui eux-mêmes combattent pour nous. quand vous voyez les revendications des gilets jaunes à l'intérieur de les différentes revendications, ils demandent de mettre fin au franc CFA. C'est-à-dire qu'il y a d'autres même qui réfléchissent à notre place. Mais pourquoi, lorsque nous-mêmes nous avons l'occasion, nous ne prenons pas la peine de mettre la peine de mettre en place de montrer que nous avons le pouvoir des décisions ? La France ne produit, n'a pas d'or sous son sol. Mais après, après les États-Unis et l'Allemagne, la France est le troisième à avoir une grande quantité d'or. C'est exactement la même chose. La France n'a pas de pétrole. Mais dans les années à venir, vous constaterez que la France aura le monopole du gaz et du pétrole. Et c'est dommage pour le Sénégal parce que là où on découvre le pétrole et le gaz, c'est la guerre qui arrive là. Comme ce qu'on a eu en Syrie. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Mais c'est ce qui peut arriver parce que lorsqu'il y a une partie qui va se révéler pour dire non, on ne veut pas que Total prenne le marché, c'est sûr qu'on aura beaucoup à rames sous une autre forme au Sénégal. C'est sûr qu'on aura... On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver parce que c'est avec Total que ça se passe au Nigeria. C'est avec Total que ça se passe au Nigeria avec beaucoup à rames. Et la même chose peut arriver au Sénégal. On ne le souhaite pas. Mais si les conditions se posent pour ce que cela arrive, cela peut arriver. Donc véritablement, il faudrait que la société civile sénégalaise réagisse par rapport à cela et qu'on ne baisse pas les bras. Il faudrait qu'on arrache pur et simplement le marché à Total et qu'on le remette à celui qui peut avantage. Ça ne serait pas facile, la même sissée. Oui, mais il a raison. C'est la guerre du Biafra, c'est la France. C'est la France. C'est à cause du pétrole. Quand ils ont découvert le pétrole dans cette partie du Nigeria, là, ils ont commencé à armer les gens. C'est combien de morts ? C'est-à-dire qu'en fait, cette France, Afrique continue sous une autre forme. Avant, on vient d'imposer la force. Aujourd'hui, on choisit l'homme qui va faire la politique. C'est tout. Et cet homme-là, on lui permet de changer la constitution et de dérégler les institutions, d'avoir la même mise sur tous les comptes au pouvoir et de gouverner, c'est-à-dire de gouverner d'une façon solitaire avec une minorité de population et de laisser la population à rate. Mais ce qui est écœurant dans tout ça, quand je vois cette politique migratoire où nos frères, vous savez, la migration, elle est intra-africaine plus qu'internationales. Mais nos frères qui y vont là-bas, pourquoi ? On leur demande de ne pas venir là-bas. La France est en train d'interdire même de rendre plus cher le taux d'inscription au niveau des universités là-bas, tout en puant nos ressources et nous dit restez chez vous. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils sortent un programme pour dire qu'il faut qu'on limite nos naissances. Il ne faut pas qu'on soit beaucoup en Afrique et il faut qu'ils puient nos ressources et puis il ne faut pas qu'on aille là-bas chez eux. Il se trouve flagrant ce qui se passe. C'est une justice. Un chef d'État qui s'assoit et qui regarde son peuple. Aujourd'hui, dans tous les secteurs au Sénégal, ça ne va pas. Dans l'enseignement, au niveau de l'université, il y a plus de 40 000 étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire cette année. Dans tous les secteurs, j'ai dit, le plateau médical, ça ne va pas du tout. Mais le président Maki, il est au courant de ça, il le sait. Il y a les tensions de très aujourd'hui. Mais il faut satisfaire ceux qui l'ont mis là. Parce que Makissa est devenu avec 25%. Aujourd'hui, ceux qui lui ont permis d'avoir les 65% de l'État, ne sont plus avec lui. Les 60% sont partis, ne sont plus avec lui. Donc, il est extrêmement en danger. Et il est jusqu'au bout artiste. Parce que le problème qui se pose, c'est que Maki, moi, je pense qu'il peut même brûler le Sénégal s'il sait qu'il va perdre le pouvoir. Parce que ce n'est pas possible qu'on soit aussi, qu'on soit aussi hautain, qu'on soit aussi austère au niveau, au niveau de ses opposants. Parce qu'il les a créés, il a créé des ennemis politiques. Au lieu de créer de l'opposition. Si je comprends bien, vous êtes d'avis avec Semé Vormodési, Ahmad Didier, qui pense que ce qui est en cause ici, c'est la responsabilité des Africains eux-mêmes. Et dans la sortie de l'ancien ministre de l'énergie, l'ancien ministre sénégalais de l'énergie, Thierno Alassane Salle, je retiens cet extrait, je cite, un peuple doit compter d'abord sur cette propre force. Un peuple, pour être grand, doit savoir faire les sacrifices nécessaires pour être libre et indépendant. Pas pour toujours dire que tant qu'il n'y a pas la France pour nous sauver, nous sommes maudits et perdus. Fin de citation. Non, je suis très fier de ce monsieur-là. Je ne le connais pas. Mais c'est un patriote. Il est comme ça et naturellement. Il est d'une probité extraordinaire. Il n'a pas pu être manipulé. Il me rappelle un Sankara. Sankara n'a pas de pétrole chez lui, mais il était en train de créer une dynamique d'éveille de conscience des populations. C'est ça qu'il a fallu, son élimination. Parce qu'il faut éliminer toute personne qui éveille les consciences des populations. Vous savez, on a des patriotes. On en a beaucoup qui ont la main propre, qui veulent que le monde de l'Afrique évolue. Malheureusement, ils ne sont pas encore à la commande. Mais ce peuple est en éveil. Ce peuple est en ébullition parce que ce peuple est en combat permanent contre la pauvreté, contre la malnutrition, contre les conditions de vie escrable. Donc ce peuple est en combat. Et ce peuple prendrait sa destinée en main. aujourd'hui, le WhatsApp est dans toutes les mains. Les gens comprennent ce qui se passe. Vous savez ce que nous disons sur le plateau ici, là, c'est visible. Il a parlé à Dakar, ça fait le tour du monde. Et nous savons que ce monsieur-là est un patriote. C'est même pas mon désir, Amadidia. C'est dommage. Moi, c'est toujours dommage parce que ce qui arrive, moi, ça m'écœure parfois. Et à travers cela, nous pouvons comprendre aujourd'hui que derrière tous les pattes que nous avons, quand je prends en particulier le franc CFA, tout ce que nous avons de mauvais en Afrique qui vient de la France, toutes les choses qu'on condamne, nous devons comprendre qu'il y a un pacte derrière, qu'il y a un engagement entre les chefs d'État que nous avons et la France. Forcément, il y a un pot de vin qui se cache derrière ce contrat que Bakissal a remis à Total. C'est de la même manière que nous allons constater que pour l'épine dorsale du Bénin, que nous allons constater pour Areva au Niger, pour le pétrole au Gabon, il y a forcément des pots de vin qui se cachent derrière que les chefs d'État, pour leur plaisir, pour satisfaire leur instinct, sacrifier le peuple. Je ne sais pas si c'est pour détruire ses opposants qui l'ont fait, je ne comprends pas. C'est pour détruire en réalité le peuple sénégalais. C'est pour détruire la pyramide qu'on a réussi à mettre en place au Sénégal. C'est pour détruire la richesse du Sénégalais. C'est ce que Makissal est en train de faire. Et je crois qu'à un moment donné, il va arriver à ses fins. Si lui-même ne sait pas quitter les choses avant que les choses ne les quittent, on va le forcer et acquitter les choses. Alors, quoi qu'on dise, cette découverte du pétrole est une véritable opportunité pour le Sénégal. Et la particularité pour le développement du Sénégal, la particularité de ce pays, c'est qu'il a découvert le pétrole à un moment où son économie était déjà diversifiée. Le piège à éviter, comme l'ont fait par le passé d'autres pays producteurs de pétrole, c'est de baser l'économie essentiellement sur ce pétrole, sur les rentes de ce pétrole-là, au détriment du secteur porteur de l'économie comme l'industrie et l'agriculture. L'analyse financière ne me dira pas forcément le contraire. Non, c'est exactement ce que vous avez dit. Et au-delà de tout cela, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Quand on prend par exemple le Tchad, qui a un seul produit d'exportation qui est le pétrole. Lorsqu'on a connu la chute des prix de barils de pétrole, vous avez vu comment, vous voyez comment le Tchad est en train de basculer vers la misère. Exactement, le Sénégal est en train de découvrir une richesse, le gaz et le pétrole. Aujourd'hui, où le prix a réellement chuté ? Parce que dans les années à venir, forcément, le prix va encore davantage chuter. Et les 300 000, les 300 milliards que nous constatons qu'on pète par an pourraient s'accroître ou se multiplier. C'est ce que le président n'a pas vu. Il n'a pas vu loin, il l'a vu proche. Donc on pourrait arriver même à 600 milliards de pètes par an. Donc aujourd'hui, forcément, il faut diversifier son économie, il faut diversifier l'économie, mais il faut pouvoir suivre la tendance, faciliter l'ouverture des frontières, faciliter l'intégration entre les pays. C'est ce qu'on n'a pas vu à travers ce contrat. Est-ce que vous inquiétez ? Alors, l'ami, si c'est le Sénégal de votre pays qui découvre le pétrole, c'est quand même une chance pour le développement du pays. Le piège à éviter, c'est de ne pas croiser les bras et compter seulement sur le pétrole. Le bravo au président Ouad, parce que c'est sous le pré... Depuis que le président Ouad, il savait, il savait, il a beaucoup travaillé sur... Parce que c'est son domaine, le pétrole. C'est ce qu'il a étudié. Donc, il savait la cartographie de tout ça depuis le président Ouad. Mais le président Ouad, c'est grâce à lui qu'il y a cette diversification de l'économie. Quand lui, il est venu, il a bouleversé tout. Il a diversifié l'économie. Et cette dynamique que Macky Sall est en train d'emprunter, il travaille. Il y a un ministre de l'agriculture qui fait l'unanimité au Sénégal. M. Seck, il était le patron d'Africa Rage ici. Lui, c'est un technocrate. Il est en train de faire un travail vraiment que nous applaudissons. Je pense que c'est vrai, nous pouvons peut-être ne pas s'en passer du pétrole puisque c'est un patrimoine national. Mais nous sommes dans la diversification qui va beaucoup nous soutenir. Mais quoi qu'on dise, il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'il y ait le patriotisme économique. Il faut que nos richesses profitent. Notre richesse doit profiter non seulement des scénarios mais des citoyens de l'Afrique, de l'Ouest, entièrement. C'est ce que nous souhaitons. Donc voilà un peu notre vision pour qu'au niveau du Niger, que le Niger se rende compte qu'il faut gouverner avec tout le monde, que le Sénégal se rende compte qu'il faut gouverner avec tout le monde, etc. pour que nous ayons une gouvernance apaisée en Afrique de l'Ouest et que ça fasse tâche d'huile dans tout le reste de l'Afrique. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. L'amitié, espère en communication politique, écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. C'est mon désir. Amadidier, analyste financier, merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le suivre sur notre site www.sicatv.info. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada